Au départ, j'ai commencé à travailler très tôt, mais que je n'avais pas vraiment fait de longues études déjà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a eu son bac, par exemple. Je n'ai pas eu à faire de formation professionnelle. Et très tôt dans le travail, j'ai compris que je pouvais, à travers l'Internet, développer des compétences. Je me rappelle que le deuxième contrat que j'ai eu, c'est le contrat avec une dame canadienne. En ce moment-là, elle cherchait une personne juste pour lui mettre des phrases, des citations sur des photos, mais que ce soit joli. Elle-même, elle m'a envoyé un truc qu'elle-même a essayé de faire. C'était un modèle qu'elle a essayé de faire. C'était pas joli. Vous voyez, c'est vraiment moche. Moi, je veux faire quelque chose de plus joli. Et je l'ai fait avec Photoshop, je l'ai envoyé. Je me rappelle que quand j'ai envoyé la photo, la réponse tout de suite a été « Waouh ». Elle t'a même déjà dit « Yes ». Moi, j'ai dit « Yes ». Et tout de suite, elle m'a fait mon premier contrat à 3 dollars de l'heure, à question de 10 heures par semaine. Donc de là, j'ai commencé à pouvoir gagner 30 dollars par semaine. Par semaine. De façon générale, je dirais même que la première des choses, c'est que si c'est nouveau pour vous, il faut l'accorder du temps. Quand on ne maîtrise pas, il faut lui donner du temps. Il faut prendre le temps d'aller apprendre. Deuxièmement, c'est hyper important. En tout cas, dans tous les domaines, dans tous les domaines sur lesquels vous voulez réussir sur Internet, sur Internet, c'est les meilleurs qui gagnent. Donc si vous voulez réussir, vous devez tout faire pour dépasser les gens qui sont comme vous. Salut, j'espère que c'est la pleine forme de toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un nouveau entretien consacré à notre série sur comment tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Ou du moins, c'est que tu t'y trouves déjà et que tu peines à obtenir des résultats concrets. Tu as suivi pas mal de formations et juste à présent, tu n'as pas assez à des stratégies concrètes qui vont te permettre de matérialiser ton rêve qui consiste à devenir libre grâce à Internet. Et dans ce nouveau élément, un nouveau entretien, je reçois pour vous quelqu'un de particulier. Je suis aujourd'hui avec Denis Brito au Sénégal. Le samedi passé, nous avons organisé un séminaire pratique sur comment gagner sa vie sur Internet. Denis, c'est un de mes meilleurs étudiants sur place ici. C'est un ancien collaborateur, on travaille toujours ensemble. Et il a une histoire particulière, comment il a commencé en 2019 avec beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, il arrive à générer jusqu'à 1 million de francs CFA minimum par mois en tant que consultant indépendant sur Internet. Il a développé des astuces qui lui permettent de se démarquer aujourd'hui de la masse. Et dans cet élément, il va partager avec nous son riche parcours, ses astuces. Denis Brito, bonjour. Denis Brito, bonjour Raffo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci de m'inviter. Alors, on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour qu'ensemble, découvri ce qu'il a partagé avec nous. Bon retour à toi dans cet entretien. Et si toi, tu es ici pour la première fois, mon nom, c'est Alphonse Afo de Esplan Motivation. Ici, nous parlons d'abord de l'entrepreneuriat, de la motivation. Et puisque moi-même, j'ai dit la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Ou du moins, si tu trouves déjà comment avoir les meilleures stratégies pour exceller dans ce domaine. Alors, tout ce dont tu as besoin de faire, si ce sont des sujets qui te parlent, je sais que c'est parce que ces sujets te parlent que tu es ici. Alors, regarde dans la description, j'ai préparé une formation de plus d'une qui va te donner les trois meilleures stratégies les plus gardées de nos jours pour exceller sur Internet. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celles-ci qui vont te mettre toi aussi sur le chemin de la liberté, surtout lorsque tu essaies de gagner ta vie sur Internet. Alors, Brito, nous sommes déjà avec nos internautes. Je te laisse le soin de te présenter davantage. Merci, Afo, déjà, pour l'accueil. Je m'appelle Danny Brito. Je suis sénégalais d'origine cap-verdienne, mais je suis d'ici, du Sénégal, de Dakar. Et d'emblée, je vais passer dans l'aspect professionnel de ma vie pour te dire que l'Internet, moi, ça me parle beaucoup parce que dès au départ, j'ai commencé à travailler très tôt, mais que je n'avais pas vraiment fait de longues études déjà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a eu son bac, par exemple. Je n'ai pas eu à faire de formation professionnelle. Et très tôt dans le travail, j'ai compris que je pouvais, à travers l'Internet, développer des compétences. Moi, c'est la première chose que je suis allé chercher sur Internet. C'est pourquoi l'Internet, tout de suite, ça me parle lorsqu'on parle de gagner sa vie en utilisant ce moyen-là. Donc, par exemple, dans les années 98-99, une période où je travaillais dans la photographie, j'ai pu, par exemple, grâce à Internet, développer des compétences en Photoshop à l'époque pour pouvoir les utiliser dans les laboratoires que je travaillais. Donc, je me dis souvent que je suis un pur produit d'Internet. Donc, tu utilisais déjà Internet pour développer de nouvelles compétences. Exactement. Et je crois que dans l'entreprise avec laquelle on avait eu à travailler, la plupart des aspects techniques, quand les gens avaient des blocages, c'est toi qui les débloquais. Effectivement. Alors, revenons maintenant à notre histoire. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie sur Internet de façon plus pratique, surtout sur Upwork, en tant que consultant indépendant. Mais à l'époque, tu sortais, c'est-à-dire en 2019, tu sortais d'une situation vraiment, je dirais, oui, on peut dire misérable. Il y a cette période, oui, cet épisode-là que je n'avais jamais oublié. Comment ça s'était passé ? Je t'avais invité pour venir participer à mon séminaire de 2019. Je te laisse le soin de raconter cet épisode-là. Oui, effectivement, lorsque tu étais arrivé à Dakar pour le séminaire, tu m'avais invité. D'ailleurs, même, tu m'avais appelé parce que tu avais besoin que je t'aide peut-être à trouver un endroit où te loger. J'avais pu te trouver un endroit où te loger. Et tu m'avais invité à venir participer au séminaire. J'étais tout content de venir participer parce que moi, ça faisait déjà pas mal de temps que je cherchais. Je savais que c'était possible de travailler, c'est-à-dire mes compétences, de les mettre en valeur et de les vendre sur Internet, mais je ne savais pas comment. Par exemple, j'avais envoyé, par exemple, des courriers comme ça. J'allais sur des sites, par exemple, de transcription, des sites qui faisaient de la transcription. Je leur ai envoyé une lettre en me disant, moi, je sais faire ça. Si vous avez besoin de gens, vous pouvez me recruter et tout. Je ne savais pas, à cette période-là, que les gens allaient dans des plateformes pour recruter. Pour aller se soumissionner. Ils ne recrutaient pas comme ça, les gens. Et en faisant, en continuant de faire des recherches, j'avais même créé un compte freelancer, mais que je n'avais pas pu vraiment exploiter. Et c'est là où toi, tu arrives et tu me dis de venir participer à ce séminaire-là. Je me rappelle, je suis toujours là, j'ai mis ma meilleure chemise à l'époque que j'avais et je me suis déplacé. Je suis venu à l'endroit où se trouvaient les séminaires. Je me rappelle que je t'avais rencontré au niveau du restaurant. On avait échangé un peu, mais tu étais dans les préparatifs pour démarrer et tout. Et tu m'avais dit, oui, tu peux monter, c'est là où ça se passe, dans la salle du haut, le temps que j'arrive. Bon, je monte tranquillement et effectivement, je trouve une jeune dame qui était là, qui ne savait pas que tu m'avais invité personnellement. Invité à venir participer gratuitement. Voilà, et elle me dit, oui, monsieur, c'est ici que ça se passe, mais c'est 15 000 francs l'endroit. Je lui dis, d'accord, donc j'arrive. En fait, en réalité, je n'avais pas les 15 000 francs. Tu n'avais pas les 15 000 francs. Je ne l'avais pas sur moi, j'avais même quelqu'un que je pouvais appeler et dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver 15 000 francs ? Ça, c'est en 2019. C'est en 2019. Tu ne l'avais pas à la maison non plus. Je ne l'avais pas à la maison non plus. C'était une période vraiment très compliquée de ma vie professionnelle. Comme tu l'as dit à l'intro, on a été passé par des moments vraiment très compliqués. Et donc, ce que j'ai fait ce jour-là, je suis rentré à la maison. Et comment tu sentais-tu quand tu rentrais la maison-là ? J'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal parce que je me disais, voilà, je suis en train de rater cette opportunité-là. Je ne sais pas comment je vais faire pour rattraper, mais Dieu faisant bien les choses, comme on dit, heureusement, c'est moi qui t'avais logé. Donc, on avait pu nous rencontrer dans le logement où tu étais le lendemain et tu m'as posé la question, mais pourquoi tu n'étais pas là ? Et je me rappelle tout de suite, je ne t'ai jamais dit, peut-être que c'est aujourd'hui que tu as su que c'est parce que je ne pouvais pas payer 15 000 $ ce jour-là que je n'avais pas participé. Après, j'ai dû partir parce que j'avais un truc à faire. Donc, voilà, mais quand même, tu as tenu à prendre quelques minutes avec moi, m'expliquer un peu le système de la plateforme Eupol et tu m'as même aidé à créer le compte. On a passé environ 30 minutes là-dessus et voilà, c'était le départ. Donc, vous imaginez un instant, aujourd'hui, tu arrives à générer la plupart du temps plus d'un million de francs CFA par mois grâce à Upwork. Mais à l'époque, ça, c'est avril 2019. C'était très, très difficile pour toi. Mon tout premier séminaire, comme il le disait, il n'était pas à même de le payer. Et la particularité chez Brito, c'est sa capacité à vite apprendre. Comme il le disait tout à l'heure, j'ai passé ne serait-ce que 30 minutes avec lui. Il a créé le compte, j'ai ajouté un coup d'œil. Je me rappelle quand je suis revenu en 2020, j'ai encore ajouté un coup d'œil sur ton profil et c'est comme ça que tu t'es lancé. J'étais déjà à ton profil. Ok, en 2019, avant que tu nous reviennes. Alors, est-ce que tu peux nous dire, cette fois-ci dans la pratique, comment tu as décroché tout ton premier contrat ? Est-ce qu'au début, quand tu t'es mis, tu y croyais vraiment ? Bon, à vrai dire, d'y croire, j'y croyais à moitié. Pourquoi ? Parce que, un, il y avait, toi, tu m'avais montré ton profil, je te suivais un peu sur les réseaux sociaux. Je voyais, je pense, cette année-là déjà où tu montrais comment tu avais gagné plus de 50 000 ou environ 100 000 dollars déjà à cette époque-là. Oui, à cette époque-là. Oui, tu étais déjà à plus de 50 000 dollars sur Upwork. Je croyais par rapport à ça, mais moi, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, ça, ce n'est pas de l'arnaque. Moi, je sais quand les gens ont fait du copier-coller ou pas, je sais quand c'est la vérité, parce que je maîtrise très bien l'Internet, je savais que c'était la vérité. Par contre, là où j'avais peut-être un peu du mal à me dire est-ce que ça va marcher pour moi, c'était comment est-ce que j'allais pouvoir décrocher des contrats, etc., etc. Je me posais la question, mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai commencé, je passais des nuits entières à postuler, à postuler sur les offres. Et à ce moment-là, par exemple, je n'avais même pas une carte de crédit pour pouvoir m'acheter des connexes. Des connexes, ok. Donc, je pense qu'à l'époque, Upwork offrait environ, je ne me rappelle plus, c'est chaque semaine ou chaque mois qu'ils donnaient quelques connexes. Donc, je faisais en sorte d'utiliser le mieux possible ces connexes-là. Donc, au tout début, ce que je faisais, c'était que j'allais vraiment regarder les annonces à fond pour être sûr de ne pas postuler sur un truc. Je me disais que j'ai au moins quelques chances de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un entretien avant de postuler. Et ça m'a pris, je pense, environ 2-3 semaines quand même pour avoir mon premier petit contrat. Voilà, si je ne me trompe, le tout premier contrat que j'ai eu, c'était un contrat fixe de 10 dollars. 10 ou 15 dollars comme ça. C'était quelqu'un qui avait besoin qu'on lui retranscrive un audio de quelques minutes. Ok. Voilà. Et je me rappelle, c'était la première fois que je postulais un truc, je me dis non, ça, il faut que je l'ai. Ça, il faut que je l'ai. Et je me rappelle bien que j'ai dit au monsieur, ce n'est pas les mots exacts, mais ce que je l'ai dit en tout cas à peu près, c'est monsieur, je peux faire ce que vous voulez là. Je le ferai très bien parce que je maîtrise ça. Mais je ne vous demande même pas de me payer. Je suis nouveau sur Upwork. Et ce que je cherche, c'est juste la notoriété parce que j'avais compris que les gens vont plus regarder les profils. Et moi, mon profil était à zéro. Je n'avais pas encore eu de contrat. Il n'y avait personne qui avait dit quoi que ce soit sur mon travail. J'ai dit à ce monsieur-là, même si vous ne me payez pas. Je sais que c'est impossible que vous ne me payez pas. Mais s'il le faut, je vous retourne l'argent après. Le plus important pour toi, c'est d'avoir ton premier contrat. Si vous êtes content à la fin du contrat, vous êtes content. Mettez-moi juste un petit commentaire. Ok. Si vous êtes content de mon travail. Et je me rappelle, je pense, la façon dont il m'a répondu même, je n'ai pas encore retrouvé. Parce que rien n'est perdu, tous ces messages-là. C'était un peu ironique en disant oui, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Et il m'a envoyé le contrat. J'ai fait le travail. Dans les heures qui ont suivi, je lui ai envoyé. Non seulement, il était très content. Il m'a payé. Je me rappelle qu'il m'a mis un bonus de 5 dollars. Wow. Quand même. Et le fait d'avoir ce premier contrat au bout de 3 semaines, ces 15 premiers dollars, ce qui ne les a pas touchés. Mais non. Ce qui les a réutilisés pour acheter des connect. Exactement. Mais déjà, qu'est-ce que tu as senti ? Mais là, ça me dit, ah, ce n'est pas fou. Cette affaire-là, c'est possible, ça peut marcher. Et c'est là où j'ai commencé même par me dire. Donc, cette astuce-là de dire aux gens, puisque je n'ai pas encore un profil, de dire aux gens, écoutez, je vous fais le travail. Payez-moi ce que vous voulez ou ne me payez pas. Juste, si vous êtes content. J'insiste là-dessus. Ok. Si vous êtes content de mon travail, mettez-moi juste un petit commentaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé par postuler mes tout premiers contrats. Là, j'ai commencé à avoir d'autres contrats. Et je me rappelle que le deuxième contrat que j'ai eu, c'est le contrat avec une dame canadienne. En ce moment-là, elle cherchait une personne juste pour lui mettre des phrases, des citations sur des photos, mais que ce soit joli. Elle-même, elle m'a envoyé un truc qu'elle m'a essayé de faire. Un modèle qu'elle a essayé de faire. C'était pas joli. Vous voyez, c'est vraiment moche. Moi, je veux faire quelque chose de plus joli. Je veux une photo qui ressemble un peu à une île avec cette citation là-dedans. Je lui dis, madame, je vous fais un test gratuit. Et la même photo qu'elle avait faite, j'ai repris cette photo. Et c'était vraiment beau. Avec quel outil ? Avec Photoshop. Photoshop, ok. Que je maîtrisais déjà grâce à Internet. J'ai appris à l'utiliser pendant plusieurs années, pendant 5-6 ans. Je me suis beaucoup penché sur Photoshop entre 99-2000 jusqu'en 2004-2005. Et je l'ai fait avec Photoshop. Je l'ai envoyé. Je me rappelle que quand j'ai envoyé la photo, la réponse tout de suite a été « Waouh ». Tu as déjà dit « Yes ». Moi, j'ai dit « Yes ». Et tout de suite, elle m'a fait mon premier contrat à 3 dollars de l'heure. De l'heure. À question de 10 heures par semaine. Donc, de là, j'ai commencé à pouvoir gagner 30 dollars par semaine. Par semaine. Sur. Ça, c'était du sur. Ok. Là, tu sais que ça, c'est… Ça vient de façon régulière. Exactement. Ok. À peu près 30 dollars. Par semaine, à peu près 15 000 francs CFA. Environ par semaine. Au début. Voilà. Histoire de te permettre de… Voilà. En tout cas, d'avoir le minimum. Non. Déjà, c'est là où j'ai pu m'acheter déjà ma première carte. À l'époque, c'était une carte post-cash à Dakar, ici au Sénégal. C'est une carte qui était fournie par la Poste. Justement, pour pouvoir faire des affaires en ligne. Une carte qu'on pouvait acheter, une carte pré-payée. On pouvait mettre de l'argent, etc. Donc, j'ai pu m'acheter déjà ma carte pré-payée. J'ai commencé à tenter les transactions. Je me rappelle même que je t'avais demandé « Mais l'argent, comment je peux récupérer ? » Je t'avais écrit pour ça que tu m'avais dit « Oui, mais à Dakar, là, vous pouvez utiliser PayPal ». PayPal, oui. Je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais comme ça, mais je ne savais pas que c'était si possible. Vite fait, je suis allé chercher les petites informations sur YouTube. J'ai pu linker ma carte post-cash à PayPal et à commencer à aller dans les banques retirer. La première fois que j'ai retiré, je me rappelle, j'ai retiré 10 000 francs. J'ai dit « Waouh ! » J'ai gagné ça. J'ai gagné ça. C'est possible. C'est possible. Ça me rappelle moi également mon tout premier contrat. Moi, je l'avais décroché dans la rédaction des articles de blog. Je ne l'avais jamais fait par le passé. Le monsieur voulait me faire un tout premier test. Je devais rédiger des articles de blog sur la comptabilité française. Il a donné un titre quand même. Voilà. Du point de vue technique, ça ne me disait pas grand chose. Je suis allé sur YouTube. J'ai tapé le même titre de l'article. J'ai eu de tas d'informations. Je suis allé sur d'autres articles de blog sur Internet. Et c'est comme ça que je lui ai produit un tout premier draft. Comme ce qu'il vient de... La dame t'a dit. Il a accepté. Et il m'a dit « Est-ce que je peux réaliser 10 articles de blog par semaine ? » J'ai dit « Oui, c'est possible ». Malheureusement, je ne suis pas allé mieux avec ce contrat. Mais ça m'a permis de gagner mes tous 200 premiers dollars. Et quand je suis allé toucher cet argent pour la première fois à la banque, je n'arrivais pas à le croire. C'était extraordinaire. Je me disais « Ok, ça veut dire que la chose marche. Il faut que je m'accroche. » À date d'aujourd'hui, à peu près combien de contrats tu as ? Dans mon profil Facebook, c'est marqué. En tout cas, je regardais encore hier. Ah, pour quoi ? Excusez-moi, oui. 44 jobs finalisés. Ok, déjà finalisés. Finalisés. C'est-à-dire qu'ils ont été finis, que j'ai fait et qu'ils ont été terminés. Ok, de 2019 à aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Et pour, en tout cas, l'histoire avec cette dame-là, qui s'appelle Manon Dupont. Vous pouvez même regarder, elle a un site qui s'appelle manondupont.com. Ok. Un site que finalement, moi-même qui lui ai fait. Wow. C'est moi qui ai fait son site, manondupont.com. Parce qu'après, tout ce qu'elle voulait faire, elle me disait « Est-ce que tu sais faire telle chose ? » Tu dis oui. Est-ce que tu sais faire telle chose ? Je dis oui. Parce que là, j'étais en confiance. Je dis oui. Je vais voir rapidement comment on le fait. Bon, j'étais très à l'aise avec ces outils-là. Et toi, tu comptais sur Internet, c'est-à-dire qu'à la base… Je comptais sur Internet pour apprendre. Voilà. C'est ce qu'elle me demandait. C'est un site de formation. Mais les outils qu'il a le plus utilisés, c'est Internet pour apprendre de nouvelles choses. Donc, il n'a jamais créé un site Internet. C'est pas le passé. C'était mon premier site. La dernière fois que j'ai regardé le site, lors du séminaire, tu nous as montré le site. C'était très propre. Même avec Kadjabi. Avec Kadjabi, oui. Exactement. Avec Kadjabi. Et il n'y a pas que ça. La dame, une fois, me demande, par exemple, des trucs. Est-ce que tu sais faire des intégrations ? Tu imagines intégrer des outils web avec Zapier, par exemple ? Tu dis oui. Je dis oui. J'ai jamais entendu parler de Zapier. J'ai jamais entendu parler de Zapier. Et je vais tout de suite YouTube. Zapier, comment intégrer des outils ? Je me rappelle la première fois qu'il fallait intégrer des applis. C'est-à-dire linker Kadjabi et un autre outil de facturation. J'ai oublié le nom là tout de suite. Avec Zapier, les intégrer pour que quand la personne paye, pour que Kadjabi reçoive la notification et puisse envoyer la formation achetée à la personne. Ça m'a pris un bon 48 heures pour trouver, mais j'ai trouvé. Et ça me met chaque fois plus en confiance. Exactement. Et ce que moi j'aime dans ce processus, voilà pourquoi je recommande à la plupart des jeunes qui peinent à trouver des emplois au niveau physique, d'aller s'essayer sur Internet. Pas seulement des jeunes. Voilà. Brito est… Je ne suis plus des jeunes. Bientôt 50 ans. Par rapport à nous. Mais aujourd'hui, il vieillit à 100% d'Internet. C'est le fait que cela t'amène à te challenger, à te surpasser, à apprendre de nouvelles choses. Il y a parfois certains clients, pendant que tu dis « oui, je peux le faire » et que tu es en train d'apprendre ça, cela t'amène même à leur facturer. Exactement. Oui, justement. Parce que la dame, à cette époque-là, déjà, on n'était plus à 3$, on était à un deuxième contrat. Parce qu'elle m'a dit, du début, on fait un droit à 3$ pour voir, mais au bout de, je pense, 2-3 mois, elle dit « bon, finalement, vous faites tellement bien le travail, je vais maintenant vous faire un contrat à 5$ de l'heure. » Et là, à 20 heures par semaine. 15 heures par semaine. Et parce qu'elle m'a gagné déjà de l'argent. Voilà. Donc, et lorsqu'elle me dit « oui », parce que lorsqu'elle m'a parlé de Zapier, elle me dit « est-ce que vous pourrez m'intégrer Zapier ? » Je lui dis « écoutez, je ne connais pas très bien, mais je suis sûr de pouvoir le faire. » Je lui dis « oui, prenez votre temps. » Je prends mon temps. Voilà. Et c'est facturé. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire que pendant que j'apprends à le faire, je facture. Exactement. Exactement. Et même, il y a d'autres choses que j'ai dû apprendre, parce qu'elle aussi, elle a appris pas mal de choses avec un Canadien qui est très connu dans ce monde-là. Là, j'oublie son nom. Patrick. OK. Patrick, comment encore ? Dans le domaine du coaching, de la formation ? Oui, exactement. Patrick Leroux. OK, oui. Patrick Leroux. Par exemple, la dame, elle a acheté pas mal de formations avec Patrick Leroux. Elle me les mettait à disposition. Elle dit « allez apprendre par rapport à ce que Patrick Leroux dit ici, et voir si vous pourrez l'implémenter chez moi. » Parce qu'elle même n'a pas le temps. Et moi, j'apprenais, j'avais accès à des formations qui coûtaient des milliers de dollars. Exactement. Exactement. Je crois que c'est ce que je disais au séminaire la dernière fois. La plupart des gens avec lesquels on travaille lorsqu'il est question de freelancing, ce sont des gens qui sont en incident. Et la plupart d'entre eux savent qu'à partir du moment où tu travailles avec eux, leur business devient ton business. Ils n'hésitent pas à acheter des formations jusqu'à 2 000 dollars, 2 000 euros la plupart du temps, pour te mettre à disposition afin que toi tu puisses grandir à partir du moment où tu as cette envie surtout d'apprendre de nouvelles choses et voilà, de mettre la barre haute, te surpasser, aller au-delà de tes limites et obtenir des résultats. Alors, avril 2019, 2020, 2021, ça fait 3 ans pratiquement, tu as 3 ans d'expérience aujourd'hui dans ce processus de gagner sa vie sur internet. Si on te demandait de résumer, déjà moi j'appelle ça du succès parce qu'on sait d'où on vient, ton succès en des clés. C'est quoi pour toi les clés du succès pour réussir sur internet en tant que consultant indépendant ? Ou du moins réussir sur internet de façon générale ? De façon générale, je dirais même que la première des choses c'est, si c'est nouveau pour vous, il faut l'accorder du temps. Moi je suis un peu musicien aussi à mes heures perdues et on aime dire dans la musique, une guitare c'est comme une deuxième femme, il faut lui accorder beaucoup de temps et c'est vrai. Et c'est pareil pour l'internet, quand on ne maîtrise pas, il faut lui donner du temps, il faut prendre le temps d'aller apprendre. Maintenant qu'est-ce qui devient sa deuxième femme ici dans le cas d'espèce ? C'est son ordinateur ? Avec sa connexion internet devient sa deuxième femme. Moi je me rappelle, je me rêvais à trois heures parce qu'au tout début, pour l'histoire toujours, je n'avais pas une connexion wifi chez moi. Je devais utiliser mon petit smartphone qui n'était pas très puissant non plus et utiliser la connexion là-bas pour pouvoir me connecter sur internet. Et en général, on sait qu'en journée, tous les gens sont connectés, donc l'internet n'est pas très top. Donc ce que je faisais, c'est que je me réveille à partir de deux heures, trois heures du matin, parce que là je peux utiliser l'internet à fond, les gens sont tous en train de dormir, voilà, pour avoir une meilleure connexion. Et je passais comme ça. Parfois il m'arrivait trois heures du matin jusqu'à vers 13 heures, 14 heures que je me reposais un peu pour apprendre de nouvelles choses, pour me donner à fond là-dedans, continuer de travailler pour les petits contrats que j'avais qui n'étaient pas extraordinaires, apprendre de nouvelles choses et continuer à postuler des jobs. Et continuer à postuler, c'était ça les trois jours. Donc du temps, premièrement du temps, deuxièmement. Deuxièmement, c'est hyper important, en tout cas dans tous les domaines, dans tous les domaines sur lesquels vous voulez réussir sur internet, sur internet c'est les meilleurs qui gagnent. Donc si vous voulez réussir, vous devez tout faire pour dépasser les gens qui sont comme vous. Ou bien être au niveau de ceux qui sont là-haut, les meilleurs. Oui, ça c'est hyper important non plus. C'est un monde ouvert à tous, à tous ceux qui veulent rentrer là-dedans, peuvent rentrer. Si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, vous ne tirerez pas votre épingle du jeu. Et on peut devenir meilleur. Rapidement. Voilà, c'est ça la partie la plus importante. Premièrement, quand tu pars du temps, on peut faire allusion à la passion, parce que si la chose te passionne, tu peux y consacrer du temps. Exactement. Deuxièmement, même si à la base, vous n'êtes pas excellent, vous pouvez devenir excellent. Et pour la petite histoire, voilà, toi, tu as gravé rapidement les échelons de top rated, tu es devenu top rated plus. Exactement. Aujourd'hui, sur Upwork, on a environ 3 grades. Donc on a 4 grades. Les rising talents, ceux qui commencent, voilà, qui ont du potentiel. La plateforme sait qu'ils ont du potentiel, mais n'ont pas encore gagné beaucoup d'argent. Exactement. On leur donne le badge de rising talents. Après ça, il y a le badge de top rated, ceux qui font partie des 10% meilleurs de la plateforme. Tu l'es devenu rapidement. Rapidement, oui. Et aujourd'hui, tu es top rated plus, qui fait partie des 3% meilleurs de la plateforme dans le monde entier. Et dites-vous qu'il y a des millions de personnes sur cette plateforme. Donc l'étape suivante, c'est les vedettes. Alors, après ces deux clés, quelle autre clé ? Ce sont les deux essentiels, vraiment. Et apprendre tout le temps. Ok. Il faut s'armer. Voilà. Apprendre. Apprendre tout le temps. Apprendre tout le temps. D'accord. Internet, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Le truc qui marche aujourd'hui, forcément ne marchera pas demain. Il faut tout le temps se mettre à jour. Il faut faire des mises à jour. Que ce soit, la plupart des plateformes qu'on utilise, les médias sociaux, Facebook et autres, font de nouvelles mises à jour au jour le jour. Vous-même, vous devez faire des mises à jour. Vous devez investir sur vous. Et la dernière clé, peut-être que la plupart sites, c'est la persévérance. Ah oui. En toute chose. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est automatique. Ça, c'est automatique. C'est sûr que quand vous passez les 3-4 premières semaines en train de postuler et que vous ne décrochez pas un contrat, vous avez tendance à se dire, est-ce que ça, ça ne va pas marcher ? Ça, ça ne va pas marcher et à vouloir abandonner. Non, on n'abandonne pas. Alors, il y a une question que j'ai l'habitude de poser à la plupart des gens qui ne prennent pas cette interview-là. Voilà. Cela ne fait pas juste allusion aux trois ans que tu viens de passer dans le monde d'Internet. Si tu avais connu très tôt de pareille opportunité, si on te donnait la chance de recommencer aujourd'hui ton cursus du point de vue professionnel, qu'est-ce que tu allais faire autrement ? Si j'avais ces informations-là, je n'hésiterais même pas à commencer directement par là. C'est vrai que l'Internet n'était pas encore tel qu'il est aujourd'hui, mais c'était encore la meilleure période parce que c'était plus facile de réussir là-dedans. Franchement, je n'aurais même pas hésité une seconde à aller directement vers l'Internet, prendre du temps et tenter de vivre de ça. Mais on n'avait pas l'information à l'époque. Mais non plus, je ne dis pas que je ne regrette pas aussi parce que je me dis que par exemple les 11-12 ans que j'ai fait dans la photographie, c'est pratiquement l'essentiel de ce que j'ai appris là-bas. Qui me sert aujourd'hui. Qui me sert aujourd'hui parce que c'est un acquis quand même. Parce que dans cette entreprise-là, j'ai fait quelques années. D'ailleurs, je n'ai fait une année et demie pratiquement au bas de l'échelon. Déjà, à ma deuxième année, j'étais gérant d'un labo où je gérais des personnes. Donc, ça m'a appris des choses. Et 5 ans après, 5-6 ans après, j'étais responsable administratif de cette boîte-là. Tout ça m'a appris, en fait, à aller chercher de l'information, à aller chercher des compétences pour beaucoup, comme je l'ai dit sur Internet. Et ce sont ces compétences-là qu'aujourd'hui, je vends en tant que freelancer. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes peut-être qui m'écoutent aujourd'hui, qui se disent « Oui, mais moi, qu'est-ce que je vais vendre ? » Mais sachez que la particularité d'Internet, si je devais reprendre aujourd'hui, je commencerais directement par Internet. Pourquoi ? Parce que je sais que sur Internet, je peux vite apprendre de nouvelles compétences et les vendre. C'est vrai que peut-être je n'aurais pas de l'expérience, mais je pourrais les apprendre. Je connais pas mal de jeunes qui font d'excellentes choses et qui ont tout appris sur Internet. Mais qui ne savent pas comment monétiser ça. Mais qui ne savent pas maintenant comment le monétiser. Par exemple, dans le monde de la photographie où j'étais, j'ai vu des jeunes se développer comme ça devant moi avec Photoshop et devenir d'excellents designers. Mais qui, malheureusement, font des petits jobs, gagnent des petits 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs par jour dans le marché local. Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent monétiser ça sur Internet à raison de dollars. Oui, à raison de dollars. Et ça va être peut-être un appel que tu vas faire à l'endroit, peut-être des parents qui nous suivent, des jeunes eux-mêmes qui nous suivent. Bien sûr, en tout cas, pour les jeunes, pour les parents aussi qui nous suivent, c'est parfois malheureux de voir un peu dans nos pays des gens dépenser énormément d'argent. Parce qu'à un moment, avant 2019 justement, juste un peu avant, lorsqu'on avait une autre péripétie, je me suis retrouvé à un moment en train d'aider un monsieur qui avait une entreprise d'intérim. On plaçait des gens dans des entreprises, des intérimaires. Et ça m'a fait mal de voir autant de jeunes, je pense, je me rappelle, on avait fait le compte quand j'étais là, on avait environ 5 000 dossiers. 5 000 dossiers de jeunes qui avaient au moins 3 ans, t'as eu Bac plus 3. Oui, à l'école. Bac plus 3. Bac plus 3 ans de formation professionnelle qui n'arrivaient pas à trouver un emploi. Et imaginez une école de formation professionnelle, c'est combien ? 70-80 000 francs par mois en moyenne pendant 3 ans. Alors que j'ai vu la dernière fois lors de notre séminaire un jeune qui avait payé… 15 000 francs en 2019. 15 ou 19 000 francs en 2019 qui aujourd'hui… Il y a plus de 2 000 dollars sur internet. Exactement. Grâce à sa chaîne YouTube, les stratégies qu'on lui avait mises à disposition. Alors, Brito, il y a un aspect dont on n'a pas parlé. C'est vrai, internet, surtout quand on y met en tant que consultant indépendant, il y a le niveau de vie qui change. Exactement. Les gens ont fait des recherches. Ils ont constaté que la plupart de ceux qui travaillent sur internet en tant que consultant indépendant ont un niveau de vie, un style de vie 4,5 sur 5. La plupart de ceux qui sont dans des emplois salariels ont des niveaux de vie de 2 sur 3. Il y a un d'un qui me disait la fois passée, mais c'est même 1 sur 5 plus tôt. 1 sur 5 plus tôt. Oui, il y a cette possibilité que tu as dès que tu te lèves le matin, tu peux déjà commencer par bosser. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Oui. Alors, dans ton parcours, quels sont les challenges que tu as rencontrés le plus et comment tu es arrivé à les résoudre ? Dans le domaine du freelancing ? Oui, du freelancing. Ok. Bon, moi je dirais plutôt que les difficultés ont été surtout au début. Ok. Parce qu'il y a quelque chose que je vais aussi dire aux gens qui s'intéressent par exemple au cas spécifique du freelancing, c'est qu'il est très important, quelle que soit la plateforme dans laquelle vous êtes, quel que soit le travail que vous faites en tant que freelance, en tant que consultant indépendant, la chose que vous devez savoir, c'est que vous devez développer un esprit de patron. Je me rappelle, c'est ce que me disait mon patron à l'époque, mon patron coréen avec qui je travaillais dans la photographie. Il me disait toujours, Dany, tu dois développer l'esprit de patron. Ne travaille pas comme un employé. Tu dois penser comme moi. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Et ça m'a appris justement à développer cela. Les gens qui vont sur internet trouver des consultants indépendants, ils savent qu'ils ne vont pas trouver des employés, mais ils vont trouver des entrepreneurs comme eux à qui ils pourront léguer des choses que parfois eux-mêmes ils savent faire, mais ils veulent le donner à quelqu'un qu'ils savent qu'ils peuvent donner cette personne cette tâche et eux dormir tranquille, que ce sera fait. Et ça, il n'y a qu'un entrepreneur qui peut penser comme ça. Oui, tu l'as dit. Parce qu'un employé, il s'attend toujours à ce qu'on lui donne des ordres, qu'on lui explique comment ça se passe, qu'il montre d'abord ce qu'il a fait avant de passer à l'étape supérieure. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un, on lui donne ça. Il sait déjà, même si ce n'est pas bien expliqué, il sait ce que l'autre attend. Il prend des initiatives. Il prend des initiatives et il fait tout pour que ça fonctionne et que ça soit fait bien et le plus vite possible. Et n'oubliez pas, quand on parle des plateformes de freelancing, la plupart des meilleurs au monde sont aux États-Unis. Et à la base, c'est conçu pour les Américains. Exactement. Et on connaît la manière de travailler le système américain. Et la plupart de ceux qui viennent sur ces plateformes déposer les offres, ce sont des gens qui ont une mentalité différente des autres. Des gens qui savent que quand on est en entreprise, il faut être intrapreneur, il faut prendre des initiatives. Et là, à partir du moment où tu fais ton business de freelance en tant qu'entrepreneur, comme tu l'as dit. Voilà, tu sais que dans le process, il y a des difficultés. Et chaque difficulté pour toi, c'est un challenge pour grandir davantage. Alors, Bruto, notre entretien tend progressivement vers la fin. Voilà, toi et moi, on est ensemble. Quand je viens à Dakar ici, on travaille ensemble. Le séminaire de la dernière fois, on l'a animé ensemble. On échange aussi beaucoup d'aspects de notre vie. Voilà, tu me parlais de tels autres projets qu'Internet te permet aujourd'hui de lancer sur place ici à Dakar. Est-ce que tu peux m'en parler rapidement? Quelles sont les autres perspectives? Oui, bien sûr. Bon, il est sûr aussi qu'on doit développer plusieurs sources de revenus. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le freelancing, consultant indépendant, c'est une source de revenus qui est stable pour moi, pour le moment. Mais je suis en train déjà de tenter de lancer d'autres choses. Parmi les perspectives d'entreprises que je prévois, un, c'est voir aussi, toujours dans le domaine de l'Internet, comment est-ce que je peux aider, par exemple, des petites start-up, des petites entreprises? Il y a pas mal de petites choses que je vois à Dakar. Je vois, par exemple, des dames qui, parfois, développent des petits business qui marchent bien, mais qui n'ont pas quelqu'un vraiment de sûr et qui peuvent le faire, par exemple, leur faire un bon travail au niveau d'Internet, Facebook, par exemple, pour les aider à créer des campagnes publicitaires correctes qui vont leur permettre vraiment de créer du trafic et aussi de développer des clients qui vont acheter. Parfois, ils mettent de l'argent n'importe comment sur Facebook. Ça, ça fait partie des choses que je veux faire, peut-être dans un avenir assez proche. Mais je suis quelqu'un qui a toujours aimé rendre service. Donc, ça, c'est naturel chez moi. Et je suis en train de lancer, j'ai déjà lancé d'ailleurs même un petit service dans un premier temps de laverie, de linge, surtout tout ce qui est linge de maison au kilo et tout. C'est quelque chose que j'avais développé déjà, avant même le freelancing. Oui, avant qu'on se rende compte pour le... Voilà. Ça n'avait pas trop bien donné parce qu'en ce moment-là, j'étais un peu financièrement chaos et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'avais mis une pause à cela. Et lorsque... C'est une des premières choses que j'ai voulu refaire quand même, puisque ça, j'avais déjà lancé, c'était de reprendre cela. Et là, j'ai relancé quelque chose comme ça, il n'y a pas très longtemps dans le quartier où j'habite, qui marche maintenant très bien. Parce que justement, j'avais les possibilités de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. C'est en train de bien marcher. J'ai envie de m'élargir un peu dans ce domaine-là, dans cet environnement-là. J'ai aussi d'autres projets sur lesquels je vais me lancer certainement très bientôt. Mais une chose est sûre aussi, il faudrait qu'on développe plusieurs sources de revenus. À travers aussi l'Internet, je permets à d'autres personnes de travailler avec moi. Exactement. J'ai pas mal parfois de contrats que je sais que je peux donner, par exemple, à d'autres personnes qui peuvent travailler là-dessus. Et tu les payes. Et souvent, même, on partage. Je lui ai dit, bon, le gars, il paye. Je lui montre même le contrat. Le gars, il paye ça. Ça, c'est un truc simple que toi, tu peux faire. Je partage avec toi ça. Souvent des étudiants et tout. Et c'est déjà une manière pour toi d'apporter. C'est une entreprise. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, il y a trois personnes qui travaillent avec moi déjà. Dans le cadre du freelancing. Qui travaillent dans les contrats moins jeunes. Que toi, tu as. Voilà. On peut dire entre griffes que tu arrives à nourrir trois personnes. Il y a rien de plus merveilleux que ça. Alors, si tu avais un dernier mot, surtout, en termes d'appel. Encore, on avait déjà fait un appel à tous ceux qui nous suivent. Sur le fait qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à eux. Voilà. Ici, à Esplan Motivation, on a décidé de créer des programmes qui nous ont permis, nous, mais des programmes dans lesquels on a mis les stratégies qui nous ont permis, nous, de réussir. On les met à votre disposition et la plupart du temps, à moindre coût. Quel appel tu as à l'endroit à tous ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent passer à l'action. Et surtout, investir sur eux. Moi, je dirais à ces jeunes qui nous regardent, même peut-être à des parents qui ont des jeunes à la maison. Réfléchissez bien. Trois ans, quatre ans, cinq ans pour soi-disant apprendre un métier. Et très souvent, ce qu'on voit avec ces personnes-là, quand ils quittent les écoles, ils ne savent pratiquement rien faire. Ils doivent encore faire deux, trois ans de stage parfois, avant de vraiment pouvoir maîtriser le métier que, soi-disant, ils ont appris pendant deux à trois ans. Alors qu'ici, des gens comme Afo proposent des formations pratiques. Parfois, c'est quelques heures de formation seulement qui te permettent d'avoir des outils pratiques pour aller commencer par gagner ta vie. Qui que tu sois, réfléchis. Est-ce que ça vaut la peine vraiment? Ça vaut vraiment la peine. La peine d'aller... Peut-être que ton rêve, c'est d'avoir ce diplôme. Mais pourquoi ne pas commencer par ici? Oui. Et avec ce que tu vas gagner, peut-être, te payer maintenant ce diplôme-là, au lieu d'aller prendre l'argent des parents ou l'argent que tu avais mis de côté pour aller chercher ce diplôme-là qui, très souvent, à la fin, ne te permet pas tout de suite de pouvoir gagner correctement ta vie. Chers internautes, comme vous l'auriez su, Brito nous a partagé des leçons de vie. En tout cas, il n'a pas été simplement question de comment gagner sa vie sur Internet, mais de comment réussir de façon durable lorsqu'on essaie d'entreprendre quelque chose. Il a dit que la première des choses qu'il faut lorsque vous démarrez quelque chose, c'est de le consacrer du temps. Autrement dit, être passionné par ces choses-là. Deuxièmement, il faut investir en soi. Il faut être prêt à développer de nouvelles compétences pour être à jour, surtout lorsqu'on essaie de gagner de l'argent sur Internet. Et troisièmement, armez-vous de persévérance. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'après avoir essayé une fois, deux fois, trois fois, et quand ça finit par marcher, on dit « Heureusement, je n'ai pas abandonné ». J'espère que cette interview vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager là autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez-nous dans les commentaires les aspects qui ont attiré votre attention et surtout les questions sur lesquelles vous souhaitez que nous revenions prochainement dans d'autres vidéos. Alors, Brito, merci d'avoir été un des nôtres et d'accepter de partager ton expérience, ton parcours, tes leçons de vie avec nos Internox. En tout cas, merci à toi, Afo, déjà de m'avoir accueilli sur ce plateau. Je dirais à toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo, réfléchissez, prenez une décision parce qu'il y va de votre avenir. L'Internet, on peut vraiment y gagner sa vie. Et surtout, passez à l'action et on continue d'explorer l'impossible. Merci. Ciao. A la prochaine.